la libération immédiate de nos citoyens. Sénateur Platt. Merci, M. le Président. Je suis étonnée par le nombre de priorités de ce gouvernement, alors qu'ils ne font rien. Et je trouve honteux que le gouvernement ne puisse pas répondre à une question lorsque c'est une question non-partisane et qu'il y a des Canadiens emprisonnés en Chine. Ma question aujourd'hui concerne la recommandation de reporter la deuxième dose du vaccin contre la COVID de quatre mois. La semaine passée, j'ai parlé d'une jeune ontarienne qui souffre de cancer et dont le traitement a été retardé. Elle ne peut pas être vaccinée maintenant, mais s'inquiète d'un retard de quatre mois pour elle et les autres patients qui ont le cancer. Une étude a montré qu'un fort pourcentage des personnes souffrant de cancer qui reçoivent leur deuxième dose dans un délai de trois semaines et développent une bonne immunité. Mais lorsque c'était retardé, ce pourcentage diminuait considérablement. Elle veut savoir et nous voulons savoir comment le gouvernement peut retarder la deuxième dose pour les patients qui souffrent de cancer malgré les recommandations du fabricant. s'il vous plaît, ne nous répétez pas que c'est une priorité. Eh bien, le gouvernement prend ses décisions en s'appuyant sur les conseils des professionnels de la santé, de ses conseils consultatifs et sur l'expérience. ailleurs dans le monde, le gouvernement est toujours déterminé à vacciner le plus grand nombre de Canadiens le plus rapidement possible pour nous protéger contre le virus et les variants. Sénateur Plot, avez-vous une question supplémentaire? Oui. Le gouvernement juge que les personnes avec des maladies pré-existence comme le cancer sont très vulnérables à la COVID, et ce même gouvernement dit aux patients qu'ils doivent recevoir le vaccin d'une manière non recommandée par le fabricant. C'est troublant. La semaine dernière, j'ai soulevé les préoccupations du Dr Mounan, conseillère scientifique. La seule personne a dit à CTV que les gens que nous voulons protéger le plus, les aînés et ceux dont l'immunité est compromise, ne devraient pas devoir attendre la deuxième dose. Elle a dit que la recherche n'appuie pas cette décision et elle croit qu'il faut modifier cette approche universelle. Le retard de quatre mois était basé uniquement, non pas sur des conseils scientifiques, mais seulement par l'insuffisance du nombre de doses. Si nous avons maintenant suffisamment de doses, pourquoi est-ce que les personnes âgées et les cancéreux doivent attendre quatre mois pour recevoir la deuxième dose? Sénateur Gould. Eh bien, honorable collègue, comme je l'ai souvent dit en cette Chambre, et je vais le répéter, la responsabilité pour le calendrier de vaccination relève entièrement des provinces. Et chaque province a pris des décisions différentes en ce qui concerne la priorité et le moment de la vaccination. Dans notre fédération, les champs de compétences provinciaux doivent être respectés, la santé et la santé.